2000 euros, c'est ce que coûtera cette imprimante 3D résine la plus folle de l'année. Cette machine, c'est la Apex Maker X1. Et je vous montre tout de suite ce que vous aurez si vous décidez d'acheter cette machine. Lorsque vous déballez la machine, voici ce que vous aurez à l'intérieur. Vous avez bien sûr deux films FEP de remplacement, le kit de branchement aux bouteilles de résine pour pouvoir remplir et vider automatiquement votre bac d'impression. Vous aurez également un petit plateau pour pouvoir poser le plateau d'impression. Vous aurez des gants, des filtres pour filtrer de la résine, une petite caméra sans fil avec le câble de chargement ou de branchement à l'ordinateur, quelques outils dont une spatule, un tournevis plat, une clé USB qui pour une fois est de très bonne qualité puisqu'on est sur de la SanDisk, encore quelques petits outils avec des clés hexagonales, des vis de remplacement, de fixation du plateau, et enfin pour finir une spatule plastique et un film ACF de remplacement. Bien entendu, le plus gros du collier, c'est cette énorme machine avec cette énorme vitre en plexiglas. Le tout s'ouvre avec deux vérins latéraux qui permettent de maintenir le capot en position levée. L'intégralité des carters de la machine sont en métal avec une finition peinture texturée. Franchement, c'est ultra propre. L'écran est énorme avec cette dalle capacitive de 7 pouces. Sur le côté droit de la machine, vous aurez deux ports USB, dont un qui servira à brancher la clé Wi-Fi de la machine. Vous avez également le port Ethernet et le bouton d'allumage. À l'arrière, vous aurez deux énormes ventilos qui permettent de ventiler correctement la carte mère. Vous aurez également l'interrupteur pour allumer le module de pompage de la résine. Ainsi, en mettant ce bouchon sur votre bouteille de résine, vous pourrez soit remplir le bac de résine ou le vider. La finition de cette machine est très belle avec cette peinture texturée en surface. Vous avez également des charnières de qualité et ça, ça fait plaisir. Sur la façade avant, vous avez un bandeau lumineux qui s'allume en fonction de l'état d'avancement de votre impression. Au démarrage, voilà à quoi ça ressemble. Une fois que c'est terminé, l'intégralité de la bande est allumée. Le logo de la marque Apex Maker est peint sur la façade ainsi que le modèle. Autre chose qui fait énormément plaisir, c'est ces quatre pieds réglables pour pouvoir niveler picobello la machine sur votre plan de travail. Au niveau du plateau, on est sur un plateau avec deux pans d'écoulement de résine. On a une vis de fixation de chaque côté et des poignées pour faciliter la manipulation de ce dernier. Le plateau est totalement en aluminium et au niveau de dimension, on est sur un plateau de 16 pouces. Regardez la taille par rapport à la taille de ma main. Et au niveau des dimensions, on est sur 35 cm par 20 cm. La machine est pré-nivelée en usine, mais si jamais vous voulez y toucher, sachez que vous avez quatre vis de réglage situées juste au-dessus du plateau. Le remplissage automatique et la purge de la résine se fait via ce connecteur et cette buse fixée sur le plateau. La filtration des odeurs de résine se fait derrière cette grille de ventilation. Une fois que vous avez défait la vis, vous avez un petit tiroir qui vient s'aimanter lorsque vous venez le pousser et vous pouvez derrière le revisser. Vous avez à l'intérieur un petit kit de filtration contenant du charbon actif. Très honnêtement, la construction de ce filtre à charbon est vraiment très sommaire, mais l'avantage, c'est que ça sera facilement reproductible en impression 3D. Donc voilà, en gros, pas besoin d'acheter des kits de filtration à charbon actif. Vous pourrez les faire vous-même et ça, c'est plutôt cool. Vous avez également une petite caméra sans fil qui vient s'aimanter sur les parois de la machine. Honnêtement, on n'est pas sur la caméra la plus qualitative du marché. Elle est pilotée par une application externe et voilà à quoi ressemble la qualité vidéo avec cette caméra. Chose par contre intéressante, c'est que la caméra possède une fonction infrarouge. La machine est livrée avec cet énorme bac de résine équipé d'un film TSP en sortie d'usine. Sur le bord supérieur droit, vous allez pouvoir venir fixer la bus de remplissage et de vidage du bac automatique. Vous avez des vis de fixation qui viennent tout simplement coulisser sur le côté pour venir verrouiller ou déverrouiller le bac. Franchement, ce système est très ingénieux. Ça se manipule à une main. Les vis sont imperdables. Donc ça, franchement, je valide. Comme je vous le disais, de série, la machine est équipée d'un film TSP, donc c'est un film haute performance, mais il est bien entendu compatible avec l'ACF et les NFEP. Le bac de cette machine est chauffant et peut monter à 60 degrés et il vient se connecter directement à l'arrière de la machine, juste ici. Concernant l'écran, on est sur un écran mono LCD de 16 pouces avec une résolution de 46 microns. C'est juste énorme pour une machine résine. Et au niveau de l'éclairage, on est sur une matrice de LED. Et enfin, pour finir, double rail linéaire pour assurer qualité et également stabilité des impressions. Au niveau de l'interface utilisateur en couleur, c'est très propre et la sensibilité de l'écran tactile est plutôt réactif. Vous pouvez envoyer des données via clé USB. Vous pouvez également en stocker dans le stockage interne et vous aurez la possibilité d'utiliser un service cloud. Grosse, grosse nouveauté, le redémarrage après coupure de courant. Pour l'avoir testé en live, ça fonctionne. Et ça, c'est tout simplement une révolution dans le monde de l'impression résine. Comme vous pouvez le voir, la navigation dans l'interface est très fluide, c'est très beau. Comme d'habitude, vous aurez l'interface de pilotage du plateau avec une petite subtilité. Ici, vous pouvez rentrer une valeur de montée ou de descente que vous souhaitez. Vous me connaissez, le fait d'avoir mis un slider pour piloter le plateau, c'est un très gros point positif. Dans cette machine, vous allez pouvoir tester tous les modules de l'imprimante individuellement. Vous allez par exemple pouvoir tester le fonctionnement des ventilateurs de la carte mère, de l'éclairage. Vous allez bien sûr pouvoir tester les capteurs de fin de course, l'intensité de la lampe et son fonctionnement. Vous pouvez bien entendu activer ou désactiver la filtration d'air. Bien entendu, vous allez pouvoir tester le bon fonctionnement de l'écran. C'est également cette partie-là qui vous permettra de faire le clean tank avec ce bouton. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir tester et paramétrer le chauffage de votre résine. Cette machine permet de monter jusqu'à 60 degrés le chauffage de votre résine. Qui dit résine chauffée, dit impression plus rapide, meilleure chance de succès et surtout possibilité d'imprimer des résines techniques. Enfin, vous allez pouvoir piloter directement les fonctions de remplissage et de purge du bac. En mode manuel, vous allez directement pouvoir lancer la purge ou le remplissage du bac de résine. Ou alors, vous pouvez directement le mettre en mode automatique. Cette machine peut être connectée au Wi-Fi à l'aide d'une clé USB Wi-Fi. Mais elle peut également être mise en réseau grâce à sa connectique Ethernet. Au niveau des langues, vous avez plusieurs langues de disponibles. Au niveau du français, quand vous venez le sélectionner et l'appliquer dans votre machine, vous allez voir qu'il y aura des petits bugs de traduction. En l'occurrence, le setup s'est transformé en d'installation. Vous avez également des bugs d'affichage à ce niveau-là. ApexMaker travaille sur le sujet. En attendant, moi, je vais la remettre en anglais. Vous avez la possibilité de donner un petit nom à votre imprimante 3D, notamment quand vous en avez plusieurs connectés en réseau. Moi, je vais l'appeler Morgenstern. Vous allez pouvoir paramétrer vous-même le temps de mise en veille de la machine. Mais vous allez également pouvoir piloter les sons avec différentes fréquences sonores. Bien entendu, si les bips sonores vous énervent, vous allez pouvoir les désactiver ou tout simplement régler le volume. Enfin, pour finir dans la partie Machine Parameters, vous allez pouvoir toucher à l'intégralité des paramètres de cette machine. Et quand je vous dis l'intégralité, c'est vraiment l'intégralité. Vous pouvez décider d'inverser le mode de fonctionnement des moteurs. Vous pouvez modifier la hauteur max prise en compte par la machine. Vous pouvez mettre en place des Z-Offsets. Vous allez pouvoir changer la puissance de fonctionnement de la lampe. Vous allez pouvoir changer la puissance de fonctionnement des ventilateurs. Vous allez également pouvoir changer la configuration de la machine, à savoir à quelle hauteur le plateau monte quand l'impression est terminée, quand elle est mise en pause, etc. Est-ce que vous voulez que le plateau bouge ou non ? La machine enregistre les durées d'utilisation des consommables, donc l'écran, la lampe, mais également le film du bac. Vous avez la possibilité, bien sûr, de les réinitialiser lorsque vous les changez. D'un point de vue performance, cette machine est la plus rapide de sa catégorie puisqu'elle monte jusqu'à 180 mm par heure d'impression. Vous avez bien entendu, en une heure, cette machine peut imprimer 18 cm de hauteur. Bien entendu, pour atteindre ces vitesses, vous allez devoir imprimer avec des couches plus épaisses et avec de la résine à polymérisation très rapide. D'un point de vue slicer, la machine vous sera livrée avec une licence pro de 1 an pour Chitubox, mais elle sera bientôt disponible sur Litchi. J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous montre des impressions avec cette machine très prochainement. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et à plus !